... Mes propos s'adressent d'abord au président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, pour le remercier d'honorer au plus haut niveau cette Journée mondiale de la santé, et à son épouse, Mme Sophia Martelly, qui fait de la santé une composante essentielle et privilégiée de ses oeuvres sociales. Au nom de nos frères et soeurs d'Haïti, Première dame, je vous tire ma révérence car vous épousez une noble cause. Au Premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, qui de plus en plus place la santé au cœur de ses prérogatives gouvernementales, je dirai également merci au nom de la population haïtienne. Je m'adresse à vous tous, citoyens et citoyennes de mon pays, pleines d'espoir et de confiance, qu'aussi longue que soit la route, nous allons la parcourir ensemble et aboutir au but fixé. J'ai la ferme conviction que cette cérémonie est un signal clair d'un nouveau tournant pour continuer d'améliorer plus rapidement et plus efficacement l'état de santé de notre population. Unissez-vous, frères, et combattez avec moi pour la même cause. Ces paroles ne sont pas de moi, mais de toute seule ouverture, le précurseur de l'indépendance haïtienne. 211 ans après, comme ministre de la Santé publique et de la population, je me retrouve sollicitant l'appui de tous pour que nous puissions arriver à gagner ce combat qui se retrouve dans la vision même du ministère de la Santé. Au cours des 25 prochaines années, dans un contexte de développement socio-économique articulé et dynamique, le système de santé haïtien évolue, la morbidité et la mortalité diminuent significativement, les haïtiens et haïtiennes doivent avoir un accès équitable aux services et aux soins de qualité, définis dans le paquet essentiel de services pouvant être ajustés aux besoins, tenant compte des changements dans le profil épidémiologique et démographique du pays. Nombreuses sont les réalisations et les recherches désormais inoubliables des professeurs et docteurs Jean-William Papp, Édith Dreyfus, Udiko et Antoine Augustin. Ces réalisations et recherches parlent d'elles-mêmes. Elles ont énormément contribué à s'y conscrire ou réduire les effets néfastes à travers tous les territoires nationaux des pathologies qui terrassent la population haïtienne, notamment les plus vulnérables. Je tire en profit de fierté de pouvoir assister le chef de l'État dans cette cérémonie de remise de décoration qui envoie un message clair à tous les fils et à toutes les filles de la nation, à savoir la contribution positive de tous et de chacun à l'œuvre de régénérescence nationale est reconnue, appréciée et récompensée, qu'ils soient haïtiens ou étrangers. Nul ne saurait ignorer le travail positif de ces professionnels universitaires au bénéfice de toutes les composantes de la population haïtienne, leur soutien, combien appréciable, aux efforts des pouvoirs publics pour sortir le pays désorné de la misère et du sous-développement. Le groupe d'études du Sacrum de Kaposi et des effections opportunistes, GESCIO, créé officiellement, le 2 mai 1982, en est une illustration parfaite de la volonté de porter bien haut l'étendard de la République d'Haïti chère à nous tous. N'est-il pas vrai que les savantes recherches effectuées par le professeur Jean-William Pape vont bien au-delà des frontières haïtiennes ? N'a-t-il pas déjà bénéficié de décorations délivrées par des universités prestigieuses qui se sont courbées devant sa haute compétence ? Le professeur Pape est reconnu comme une sommité nationale et internationale tant dans la lutte contre les maladies diarétiques que dans la prévention du sida et des maladies sexuellement transmissibles en Haïti. Il n'est pas superflu de signaler que le docteur Jean-William Pape, diplômé en médecine de Cornell et médical de New York, chevalé de l'ordre de la Légion d'honneur en France, a fait du centre GESCO un modèle d'intégration et de collaboration des secteurs privés, publics, nationaux, internationaux, universitaires et humanitaires. En ce qui a trait au docteur Edith Dreyfus-Udico, diplômé de la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti, résident en chef en pathologie gynécologique et néanthologique à Boston Hospital for Women de Harvard University, officier de l'ordre de la santé du ministère de la santé publique. Elle s'est consacrée à la formation de plusieurs générations de médecine en Haïti, à l'enseignement des jeunes et à la recherche médicale dans son pays. Pour sa part, le docteur Antoine Augustin, je regrette mes mains, fut diplômé de la faculté de médecine de Wisconsin. Il a été spécialisé en chirurgie pédiatique. Décédé le 20 mars écoulé, il a été et demeura à jamais. Pour répéter, notre ministre de la santé, un mapou, un géant de la santé. considérant mon intérêt particulier pour la santé, c'est avec modestie et respect que je prends la parole aujourd'hui devant tous ces professionnels de la santé réunis dans cette salle et éparpillés dans tous les recoins du pays. En tant que première dame de la République et présidente du CCM, je vous renouvelle mon engagement personnel à vous accompagner pour contribuer à l'amélioration de la santé de la population à travers mes oeuvres sociales. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé a voulu porter nos réflexions sur les maladies transmissibles par vecteur. Les moustiques, les punaises, les tiques, les puces ou chiques représentent une véritable menace pour notre santé, pour nos familles et pour nos communautés, surtout les plus vulnérables. En effet, la précarité, la pauvreté extrême constitue des terrains privilégiés pour la multiplication de ces parasites. Voilà pourquoi il nous faut considérer la santé de manière globale. C'est un facteur de développement qui inclut l'éducation, l'assainissement de l'environnement et la sécurité dans toutes ses formes. Le président s'est engagé en ce sens aux côtés de la population afin d'améliorer les conditions de vie. Mais c'est aussi un travail d'équipe. Il y a à peine deux semaines, je me retrouvais à Médor, cette localité reculée du département de l'Artibonite, aux côtés des travailleurs de santé pour soulager les souffrances des populations atteintes de tungoses. Ceci traduit en partie l'importance que j'accorde à cette lutte et je vous exhorte à continuer ensemble à nous pencher sur ces maladies, non seulement pour les prendre en charge, mais surtout pour les prévenir. Cette prévention ne peut se faire qu'en apportant les soins primaires les plus près de ces communautés. applaudissements Applaudissements. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer trois compatriotes, dont l'un à titre posthume. Au nom de la nation haïtienne et à mon nom propre, je salue les mérites de ces concitoyens pour l'accomplissement de leurs œuvres remarquables au bénéfice de la communauté. La force de l'engagement à servir la nation des docteurs Antoine Augustin, Jean-William Pape et Edith Dreyfus Ludicou s'est révélée hors du commun. Spécialiste en planification en ce qui a trait à la santé publique, le docteur Augustin a participé à l'élaboration de plusieurs plans visant à concrétiser les politiques gouvernementales en ce domaine. Son action citoyenne s'est également portée sur l'enfance nécessiteuse et sur la mise à la disposition de la population de structures médicales de haut niveau à travers le CityMed. Son besoin d'être utile à la communauté l'a amené à déborder le cadre de sa profession et à s'intéresser au développement touristique national. L'hôtel Zahagwa, dont il devient le propriétaire et le directeur général, est l'un de ses établissements d'accueil sur la côte des Arcadins qui invite à goûter au charme de ce fond de mer. Médecin et entrepreneur, le docteur Augustin s'est toujours signalé par sa volonté d'excellence. Au vu des œuvres qui lui ont valu l'attention de la communauté nationale, je lui desserre aujourd'hui à titre posthume l'ordre national honneur et mérite au grade de chevalier. Dans la même foulée, j'honore une autre figure proéminente du monde médical haïtien et international. Qui ne connaît le groupe haïtien d'études du sarcombe de Kaposi et infection des opportunistes ? GESCUO, fameux à travers le pays et à travers le monde pour la lutte menée contre le sida et les autres maladies sexuellement transmissibles. Le docteur Pape est l'âme de cette structure de santé qui a rendu tant et tant de services à notre société. Il est pour beaucoup dans la maîtrise du recul du sida au sein de notre communauté. Le combat qu'il mène actuellement contre la tuberculose se signale par une action intelligente et intégrée qui tient compte de tous les paramètres favorisant ce mal. On relève dans l'action du docteur Pape la part accordée à la réhabilitation économique des patients. La réflexion qui est à la base de ces interventions tient compte du fait que les mots auxquels ils s'attaquent sont conditionnés par la situation économique précaire des patients pris en charge. Aussi, le centre GESCUO déborde-t-il le cadre strict des soins médicaux et s'attache à procurer crédit et travail aux couches défavorisées. La vision multiforme et multidimensionnelle sur laquelle se fonde le parcours du docteur Pape doit être donnée en exemple à la nation. Aussi, c'est avec plaisir que je lui remets les insignes et parchemin le consacrant titulaire de l'Ordre national honneur et mérite au grade de commandeur. Puisque nous sommes dans le monde médical national, restons-y. Et à travers le docteur Edith Udicou, le pays rend hommage à ses femmes médecins. Le docteur Udicou a embrassé la carrière médicale à un moment où ce secteur semblait être presque exclusivement réservé aux hommes. Sa compétence, la qualité du travail qu'à l'époque elle fournissait et continue à fournir, l'a imposé au respect de ses confrères masculins. Son dévouement envers ses patients ne l'a pas empêché de remplir son rôle d'épouse et de mère. L'éducation qu'elle a donnée à sa nombreuse progéniture a permis à ses fils et filles de se bâtir un renom prestigieux à travers le pays. Scientifique tourné vers la recherche, le docteur Udicou s'est signalé par des ouvrages et communications qui témoignent de cette don d'observation et de son intérêt pour la santé publique en Haïti. Sa sensibilité pour la santé publique dans le pays l'a porté à s'investir dans la création de la Fondation Haïtienne de la Santé et de l'Éducation. Fondation qui a doté la région métropolitaine de l'hôpital de la communauté haïtienne. On ne finirait pas d'énumérer les prestations qui ont valu au docteur Udicou la considération de ses concitoyens. Durant toute sa vie, le docteur Udicou a toujours fait honneur à la femme haïtienne. C'est avec plaisir que je lui remets aujourd'hui les insignes et parchemins de l'Ordre national, honneur et mérite au grade de commandeur. A travers ses trois éminentes personnalités médicales haïtiennes, je rends un hommage appuyé à nos professionnels de la santé. Je serais heureux qu'ils méditent sur les leçons de ses carrières exemplaires et qu'ils s'en inspirent dans leurs prestations thérapeutiques et sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada